La première femme s'appelle Nene Hadja Souadou, la première femme du papa de la maman des pauvres. Sa première femme, c'est-à-dire la épouse de sa mère, s'appelle Nene Hadja Nene Souadou, elle a eu des enfants pour Elaj, Umar Nieloi Diallo, un cadre, oui, c'est-à-dire une personne pieuse. Je ne vois plus les commentaires monter, les commentaires sont limités à So Saïdou, c'est limité à So Saïdou, qui a écrit, il y a Blogueur dans Blogueur. UFDG, bientôt à Sécoutouréa, vive le président Sélou Dalin. Je ne vois plus les commentaires monter. C'est bloqué. Quand il faut écrire dans le live, alors, je vois. Donc, Elaj, Elaj, Umar Nieloi Diallo, sa première femme s'appelle Nene Souadou. Nene Souadou a eu le premier fils, l'aîné de la famille, l'aîné de la famille. Il s'appelle Al-Hassan, oui, Kierno Al-Hassan Nieloi Diallo, Koto Al-Hassan. C'est le grand frère de Fatou Nieloi, c'est l'aîné de la famille. C'est lui qui représente aujourd'hui Elaj, Umar Nieloi Diallo, de son vivant. C'est lui qui représente son père maintenant. Maintenant, lui, il a sa jeune sœur qui s'appelle Asanatou Nieloi Diallo. Il y a Mamadou Din Diallo, Mamadou Din, Mamadou Din Nieloi Diallo. Ça, c'est les enfants de Hadia Nene Souadou. Il y a aussi Asmaou Diallo. Asmaou là, elle a sa pharmacie en banlieue de Conakry. Elle a une pharmacie là-bas. Il y a aussi Mamadou Diallo. Maintenant, la maman, la maman de Nieloi, de Ousmane et de Fatou, Elle, elle s'appelle Hadia Shérif. Hadia Shérif, c'est une Mauritanienne. La maman de Fatou et de Ousmane Nieloi s'appelle Hadia Shérif. Elle a eu, il y a sa première fille, sa première fille, la grande sœur directe de Fatou Nieloi. Même père, même mère s'appelle Saratou Nieloi Diallo. Elle s'appelle Saratou Nieloi Diallo. Après elle, c'est Fatou Nieloi qui vient. Fatou Nieloi Diallo. Après Fatou, c'est Ousmane Nieloi qui vient. Après Ousmane Nieloi, il y a Aisha Nieloi qui vient. Après, son papa a d'autres enfants qui sont Amadou Nieloi Diallo, Diou Nieloi Diallo et une autre, Aisha Nieloi Diallo. Maintenant, je ne vois pas. Je ne le vois pas. Heureusement qu'il m'a expliqué. Je suis en train de vous expliquer. Heureusement qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué le tout. Heureusement, je n'arrive pas à le prendre. Je n'arrive pas à le prendre. Les commentaires ne défilent pas. Non. Eh, moi, des pauvres. Ils ont appelé leur sorcier aujourd'hui qui est rentré dans le réseau. Je vais faire travailler ma tête des milliards de gigas. Maintenant, l'histoire qu'il m'a racontée, avant qu'on, je ne le vois pas. L'histoire qu'il m'a racontée. L'histoire entre la famille Nieloi ne date pas d'aujourd'hui. Mais leur père, c'est un Guinéen à sens unique. C'est un Guinéen à 100% ouvert. C'est un Guinéen avec une générosité énorme. Si vous voyez Fatou parle malinqué, c'est grâce à son papa. Parce que son papa, il a accueilli des enfants malinqués là-bas. Il a accueilli des enfants soussous là-bas qui sont venus tous derrière son fils Mamadou Din Nieloi Diallo. Le Din là, il avait des amis. Il y avait un mori, un étudiant qui avait été tué. Il s'appelait Mori. Il avait été tué pendant la grève des élèves. Au temps du feu général, celui qui avait été tué, ce jeune-là habitait dans la famille des Nieloi. Ce jeune-là était éduqué par le papa de Fatou Nieloi. Le jeune-là venait de Cancan. Donc, comme c'est l'ami de son fils, Elaj-Oumar Nieloi, il a dit aux parents de Mori de laisser Mori venir habiter chez lui pour qu'il puisse étudier. Donc, le Mori là est malinqué. Mori, je ne sais pas si Dibé ou quoi il m'a dit son nom, mais c'est Mori. Le Mori là est venu chez le Nieloi. Elaj-Oumar l'a accueilli comme son fils. C'est lui qui le diquait. C'était un étudiant. Il avait été tué pendant les manifestations des élèves. Au temps du feu général, ça n'a compté. Donc, il y avait aussi d'autres jeunes Guinéens, Soussous, qui vivaient dans la famille de Nieloi. Écoutez, c'est une grande famille. Une famille noble. Une famille respectable. C'est totalement incroyable et inimaginable que maintenant, on voit deux personnes qui sortent de cette famille, qui font du n'importe quoi. Maintenant, l'histoire avec Alpha Kondé, ça a commencé où? Avec la famille Nieloi. L'histoire avec Alpha Kondé, vous savez qu'elle dit que son père est le fondateur de l'UFDG. Et l'âge Oumar Oumar Nieloi Diallo était avec le doyen Bam Amadou, père à leur âme. Que Dieu ait pitié de leur âme. Et l'âge Oumar Nieloi Diallo était avec le doyen Bam Amadou. Et l'âge Oumar Nieloi Diallo c'est un grand Karamoko. Quand il travaille pour toi aujourd'hui, demain, après demain, tu verras les résultats. Parce que c'est un musulman sain, propre, qui avait son cœur ouvert. Maintenant, quand le feu général Lansana Kondé a arrêté Alpha Kondé, le doyen Bam Amadou est la Guinée qui est la Guinée qui est pourquoi mes commentaires ne défilent pas aujourd'hui? Pourquoi mes commentaires ne défilent pas? Le doyen Bam Amadou c'est-à-dire le président Selou c'est le doyen Bam Amadou après le doyen Bam Amadou le président Selou est devenu président de l'UFDG. donc le doyen Bam Amadou au temps du fait général Lansana Kondé était opposant donc le doyen Bam Amadou comme l'historique que je vous racontais ici là vous les RPG vous qui diabolisez à la Guinée Selou vous qui pensez que Selou c'est un ennemi d'une ethnie où il est contre des gens le président Selou quand Alfa Kondé était arrêté il a lutté il a demandé au feu président général Lansana Kondé de libérer Alfa Kondé de ne pas c'est-à-dire de ne pas apporter de l'importance à Alfa Kondé de laisser Alfa Kondé et les cadres sous-soudats de l'époque ont dit au feu général Lansana Kondé tu vois le peuple là c'est ton ennemi lui il te dit de libérer Alfa Kondé quand Alfa Kondé était arrêté ses loups d'alent demandaient à ce que on libère Alfa Kondé maintenant dans ça le doyen Bah Mamadou étant ami lutteur du même combat comme Alfa Kondé contre le feu général Lansana Kondé le doyen Bah Mamadou est parti voir Elaj Oumar Nyele et Kialo le papa de Fatou ça veut dire que je vous raconte ce qui m'a été raconté par Sam son membre de famille direct mes commentaires ne bougent pas je ne sais pas c'est quoi il ne vient pas mais on va faire manchallah il m'a expliqué et tout ce que je suis en train de dire c'est la c'est à dire c'est le strict et sincère vérité sur l'histoire de la maman des pauvres maintenant le doyen Bah Mamadou est parti voir le feu doyen Bah Mamadou je ne vois même plus c'est maintenant je vois les cœurs monter maintenant le commentaire commence à monter voilà ça commence à monter Koto pardon il faut écrire ici maintenant ça commence à monter maintenant le doyen Bah Mamadou est parti voir il est parti voir Elaj Oumar Nieloy pour demander à Elaj Oumar Nieloy de faire le travail pour que l'ancien compte puissent libérer Alpha Kondi Allahu Akbar et aujourd'hui je vois cette c'est à dire cette communauté du RPG qui s'acharne sur une communauté à cause de quoi à cause d'une base que vous ne connaissez pas le doyen Bah Mamadou a demandé à Elaj Oumar Nieloy de faire le travail pour que le feu général l'ancien compte libère Alpha Kondi le doyen Elaj Oumar Nieloy a dit ah tu veux que je fais ça le doyen Bah Mamadou a dit oui le feu Elaj Oumar Nieloy le papa de Nieloy il a pris ça dans ses mains il a fait le travail il a dit il a dit quelque temps Inchallah on met ça sur Dieu il va être libéré et ils ont libéré Alpha Kondi le feu général l'ancien a libéré Alpha Kondi quand Alpha Kondi a été libéré Alpha Kondi a demandé au doyen Bah Mamadou de dire à Elaj Oumar Nieloy de venir le voir que c'est un grand monsieur que c'est un grand Karmoko qu'il veut récompenser Elaj Oumar Nieloy le doyen Bah Mamadou est parti faire la commission au feu Elaj Oumar Nieloy il y avait son fils là-bas le grand frère l'aîné de leur famille Kierno Alassane Nieloy Diallo je ne sais pas s'il est devenu Elaj quand le doyen Bah Mamadou est parti voir Elaj Oumar Nieloy le vieux a dit au doyen Bah Mamadou vous voyez vous voyez l'histoire d'Alpha qu'on est vous voyez vous voyez excusez-moi vous voyez ce n'est pas pour m'acharner encore pour dire ceci mais la vérité reste la vérité si une personne en tout cas fait m'aide fait un travail comme ça pour moi et que je sors dans ce problème là ce n'est pas la personne là qui va venir vers moi c'est moi qui dois aller vers la personne là pour le remercier c'est moi qui dois aller vers la personne là pour me remercier quel que soit mon titre je dois me déplacer pour aller le remercier le doyen Oumar Nieloy a dit au doyen Bah Mamadou de dire à Alpha Konde qu'il ne peut pas aller là-bas mais qu'il va envoyer son fils qu'il va envoyer son fils le grand frère Kerno Alassane Nieloy Dyalo donc le grand frère de Fatou Kerno Alassane Nieloy Dyalo allait le demander est parti avec le doyen Bah Mamadou voir Alpha Konde quand ils sont partis voir Alpha Konde doyen Bah Mamadou a dit c'est le fils c'est lui qui l'a envoyé Alpha Konde a dit au fils de l'âge le grand frère de Fatou il a dit ah vraiment ton père c'est une bonne personne ton père est bien il est vraiment bon mais que Dieu nous aide maintenant Alpha Konde a pris 5 millions il a pris 5 millions il a donné au grand frère de Fatou Nieloy ça c'est quand Alpha Konde était sorti en prison après son truc de rébellion quand Alpha Konde est sorti de prison on l'a mis en prison son truc de rébellion de 2001 2002 il est sorti en prison il a fait 2 ans maintenant il a pris 5 millions il a donné au grand frère de Fatou Nieloy d'aller donner ça à son père maintenant quand le grand frère de Fatou Nieloy est arrivé à la maison il a pris l'argent il a donné à son papa mais le vieux le doyen quand il fait le travail pour les gens quand vous venez le voir vous lui payez vous lui donnez de l'argent il distribue l'argent aux gens c'est un vieux qui est comme ça il est toujours comme ça maintenant quand l'argent est venu les 5 millions d'Alpha Konde est venu aussi le doyen Omar Nieloy a pris les 5 millions il a distribué aux gens maintenant le contact l'histoire est restée entre la famille Nieloy et Alpha Konde entre la famille Nieloy et Alpha Konde vous comprenez ? laissez les RPG dire dire comment c'est leur affaire en tout cas ils ne veulent pas la vérité sur leur leur colis donc maintenant qu'est-ce qui se passe ? Alagissel Oudalen devient président de l'UFDG la vérité on va le dire ici aujourd'hui la fin du film la vérité on va le dire Alagissel Oud devient président hé maman des pauvres hé maman des pauvres hé maman des pauvres tout l'injure qu'elle fait j'aurais voulu que quand on la vienne pour dire ça ici la cause elle va le nier elle va le nier l'amour que Alagissel Oud avait parce que le vieux est décédé pour Elage Oumar Nieloy l'amour que Alagissel Oud avait pour lui le respect que Alagissel Oud avait pour lui n'a pas de limite c'est le doyen qui a confié ses loups d'Alen au papa de Fatou Nieloy maintenant je vais raccourcir Olaï Billay Olaï Billay ils ont influencé Koto là-bas ou bien ils ne veulent pas à cause du monde mais Fatou sait et leur famille sait ce que je suis en train de dire c'est la vérité la preuve en est que j'ai le nom de toute la famille la preuve en est que ce que je suis en train de dire ce n'est pas inventé vous savez la vérité pourquoi je le dis parce que hier j'ai parlé à la famille Nieloy et on m'a contacté pour montrer dire aux gens que cette famille ce n'est pas une famille comme ça c'est seulement les quelques-uns là le petit Ousman là et Fatou là seulement qui sont comme ça dans leur famille moi je ne savais pas où on ne savait pas où tu es amoureux du président tu es amoureux du président tu es amoureux amoureux du président tu ne peux pas dire ça pour qu'on finit avec tout ça là pour qu'on finit avec tout ça là pour qu'on finit avec tout ça là Fatou a demandé à son papa de l'aider pour que Alagisselou l'épouse comme sa deuxième femme parce qu'elle a une elle a une rêve grandiose elle veut commander son rêve le plus absolu elle veut commander elle veut être la femme d'une personnalité elle veut que ce soit une personnalité qui l'épouse donc Fatou tu es amoureux du président tu es amoureux tous les cris c'est à cause de ça vous savez si une femme une femme a la colère contre un homme qui ne veut pas d'elle pour l'épouser vous savez que la guerre là ne finira jamais vous savez que la guerre là ne finira jamais vous savez que la guerre là ne finira jamais et c'est pourquoi elle dit elle redit qu'elle ne naissera jamais c'est l'eau d'aller parce que elle ne croyait pas à cause de l'amour à cause du respect que son père a pour Selou Dalin que Selou Dalin peut refuser ça à son papa à cause du respect à cause de l'amour que Selou Dalin avait pour son père elle ne pouvait pas elle n'a pas imaginé elle n'a pas imaginé que Selou peut à la guise elle ne peut refuser ça maintenant le président a dit qu'il n'épouse pas Fatou ça m'a été dit par un membre de sa famille et sa famille est au courant et ça c'était le rêve le plus absolu la plus grandiose rêve de la maman des pauvres si vous voyez elle ose sortir s'asseoir pour insulter le président c'est de ça qu'il s'agit donc tout ce qu'elle fait l'amour qu'elle avait pour le président cet amour là s'est transformé en haine cet amour là s'est transformé en haine l'amour s'est transformé en haine donc quand ils sont partis au RPG quand ils ont commencé à insulter toute la communauté fourbet précisément le président c'est loup principalement le président c'est loup ils ont dit la famille après la mort de son père le grand frère a réuni la famille parce qu'elle a fait une vidéo qu'ils ont fait vote dans les temps pour dire qu'on a voté pour qu'on part au RPG la majorité a dit on va partir au RPG sa maman sa maman la famille a demandé à sa maman de parler à leur enfant d'arrêter de dire à Ousmane d'arrêter ils n'ont pas fait ils n'ont pas écouté leur maman leur maman est restée à leur côté maintenant comme la famille la famille a eu des menaces ils vont brûler leur maison parce qu'ils insultaient la communauté la famille a eu ces menaces le grand frère a réuni toute la famille pour dire à la maman de Fatou de prendre ses enfants de quitter la maison ils ont été chercher nénin shérif une dame shérif est-ce que vous connaissez c'est quoi shérif quand les personnalités qui lisent le coran s'asseillent aujourd'hui pour faire l'étude du coran un autre nom ne peut pas venir lire le coran devant les shérifs parce que les shérifs c'est les descendants directs c'est les petits-fils directs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la maman de Fatou Khadja shérif une mauritanienne non vraiment c'est incroyable leur maman a dit carrément qu'elle ne dira pas à ses enfants d'arrêter qu'elle soutient ses enfants maintenant toute la famille le reste par la voix de leur grand frère ont demandé à la maman de Fatou de quitter la maison ils sont partis en ville Alpha Condé les a logés à l'hôtel la maman de Fatou sont partis en ville mais avant ça quand leur père était vivant ils habitaient à Kolea après ils ont quitté à Kolea ils sont venus à Commandanya après ils sont partis dans leur truc de concession là là où ils sont actuellement donc leur maman a dit qu'elle ne va pas dire à ses enfants d'arrêter ils ont été sachés tout le monde tous les trois ont été sachés donc ils sont partis loger à l'hôtel actuellement Fatou loge à l'hôtel avec sa maman comme Ousmane est en prison actuellement Fatou loge à l'hôtel je ne sais pas s'ils ont quitté là-bas mais aux dernières nouvelles la famille Niloï les fils et les filles de l'âge Oumar Niloï n'ont rien à voir avec ça parce qu'ils les ont fait asseoir ils les ont dit arrêtez de faire ce que vous faites vous êtes en train de déshonérer le nom de notre famille vous êtes en train de déshonérer le nom de notre père donc l'histoire entre Fatou et Selou Dalé c'est une histoire amour forcée c'est une histoire amour forcée c'est une histoire amour forcée maintenant elle a dit comme le président ne l'a pas épousé comme son père est décédé le président ne va pas l'épouser et les partis rejoignent le RPG pour combattre Selou Dalé si vous voyez qu'elle dit dans ses lives je ne pardonnerai jamais Selou Dalé je ne laisserai jamais Selou Dalé en tout cas moi si mon père décède mon père est décédé ma mère est décédée pas à leur âme hein si leur famille le président n'est pas parti là-bas tous ces injures là est-ce que c'est la cause parce que le président n'est pas parti assister au décès de leur papa il faut se poser la question là est-ce réellement la cause là parce que Selou n'est pas parti souhaiter les condoléances au moment exact du décès de leur papa donc tout ça c'est-à-dire l'histoire de la famille de Ngelouï c'est une histoire de la Guinée d'une même famille parce que chez leur papa il a éduqué les enfants soussous là-bas chez leur papa il a éduqué les enfants malinqués là-bas il a pris les enfants d'autrui comme ses enfants il y a même eu un ministre oui un ministre Silla à l'époque j'ai oublié son nom il m'a dit ça un ministre Silla qui a été éduqué par le papa de Fatou Ngelouï un ministre qui a été éduqué avant que la personne la devienne ministre c'était un Silla ministre c'est un ancien ministre de l'habitat il a été éduqué par Elaj Oumar Ngelouï une bonne personne une bonne personne et donc affaire d'amour peut arriver jusqu'à ce point maman des pauvres affaire d'amour peut arriver jusqu'à ce point tu veux être rival de la maman nationale toi tu as une de mes de fournouries poum rien tu m'as ridé l'odeur du lait n'a même pas quitté dans ta bouche toi tu vas être épouse du président Silla tu vas être rival à non mais c'est incroyable donc sa maman sa maman est aimé par son papa jusqu'à sa mort son père aimait beaucoup sa maman donc qu'on dise à la maman des gnélos qu'elle a dit qu'elle ne dira pas à ses enfants d'arrêter qu'elle préfère aller vivre avec ses enfants elle a pensé qu'à faire de quoi épouse on ne veut pas le bonheur de ses enfants alors que tous ces gens qui ont dit de dire à tes enfants d'arrêter ils n'ont pas dit parce que vous êtes co-épouse ils n'ont pas dit parce qu'ils ne sont pas du même mère non 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 ils ont dit pour le bien de la famille ils ont dit pour le respect de la famille parce que quand on parle le nom de l'âge Omar Nieloy aujourd'hui quelque part on parlera du nom de toute la famille et c'est ce nom là qui est ce prénom là qui est sur le nom de tous les fils et filles Nieloy 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 donc maman on ne t'a pas dit de dire à tes enfants d'arrêter parce que on est contre eux ou parce que les demi frères là ou les demi soeurs là sont contre leur bonheur parce que leur maman a pensé que comme Fatou a des relations avec l'ancien régime avec le petit Nieloy quand on les a demandé de dire à ses enfants quand on l'a dit de dire à ses enfants d'arrêter elle est la pensée que les demi frères et les demi soeurs sont contre le bonheur de ses enfants vous voyez le système vous voyez vous comprenez le jeu vous comprenez le jeu donc RPG je vous dis bel et bien la Guinée est une famille la preuve en est que votre président il a reçu il a reçu l'aide de la part de son frère de son tonton par l'intermédiaire de paix à leur âme paix à leur âme la Guinée est une famille la Guinée n'est pas c'est à dire la Guinée n'est pas on n'est pas des comment je vais dire on n'est pas on n'est personne n'est mieux que quiconque personne personne n'est mieux que quiconque donc l'histoire de Fatou c'est ça je crois que quand il avait dit parce qu'il avait dit il y a ses beaux parents qui ont dit de ne pas faire ça quand on parlait là il y a ses beaux parents qui écoutaient ses beaux parents lui ont dit de ne pas sortir vous savez que la famille je pense bien que c'est ça c'est sûrement c'est ça sûrement c'est ça vous savez que chez les peuls ils respectent trop les beaux parents ils considèrent trop les beaux parents mais je pense que j'ai assez dit et vous avez parfaitement compris l'histoire la fin du film de la maman des pauvres pourquoi elle insulte ses loups pourquoi elle en veut ses loups pourquoi tous les jours ses loups c'est Dekka qui a mis Ousmane en prison mais c'est celle qui a payé les juges qu'est-ce que celle qui va faire pour payer les juges celle qui ne connait même pas les juges Ousmane a été condamné deux ans c'est celle qui a condamné Ousmane donc pour l'amour de Dieu je veux que tous les communicants tous les militants de l'UFDG qu'on ignore Fatou ignorons Fatou ignorons là tout ce qu'elle croyait là c'est l'ancien ministre de la sécurité Albert Damantan Camara c'est à cause de ça son mariage a été gâté c'est à cause de ça son mariage a été détruit parce qu'elle était en relation directe avec Albert Damantan Camara le ministre l'ancien ministre de la sécurité elle sortait avec des gens tous ceux-ci là sont aujourd'hui hors du sujet mais principalement à cause d'Albert Damantan Camara le mariage de Fatou Neloï a été gâté son mari aussi a fait quel jeu son mari a fait sortir les papiers son mari a fait sortir tous les papiers avec les enfants il a fait le regroupement il a fait tout quand elle est arrivée aux Etats-Unis le mari a récupéré ses enfants les gens qui disent le mari de Fatou c'est un gars c'est rentré sorti comme ça le gars il a été patient il a fait les papiers pour récupérer ses enfants il a fait les papiers quand Fatou est arrivé aux Etats-Unis avec ses enfants on a tous vu le buzz elle fait le buzz je suis aux Etats-Unis le mari a récupéré ses enfants doucement il a récupéré tous ses enfants il a saché Fatou Nyehloï Fatou n'était pas son mari aux Etats-Unis c'est à partir de là-bas qu'elle racontait aux gens le nombre de copains de cadres qu'elle a eu c'est là-bas que le nom du colonel Balaz Amoura est sorti inventé par elle c'est là-bas que le nom de beaucoup de cadres sont sortis maintenant maman des pauvres soi-disant maman des pauvres conseil que moi je vais te donner en tant que frère parce que ce qu'elle veut ce qu'elle veut elle a demandé à ce que les sages de Alpoulard la coordination Foulbet se déplacent se lèvent pour aller la demander pardon à elle toi tu es qui pour que la coordination Alpoulard se lève pour aller te demander pardon mais c'est les gens les militants de l'UFDG qui t'ont donné de l'importance sinon tu n'es pas une importance tu n'as aucune importance aucune importance aucune importance c'est les militants là qui te donnent de l'importance tout ce qu'elle veut là elle veut que vous lui donnez de l'importance qu'elle sorte sur France 24 qu'elle sorte sur des trucs et qu'une grande personnalité la voit et va marier mais avec tes comportements là si quelqu'un ne te dit pas cette vérité moi je vais te dire cette vérité avec tes comportements là tu n'auras pas un mari pour t'épouser parce que tu t'es collé un mauvais étiquette qui va se répercuter sur toi plus tard que même toi même tu ne vas pas savoir tout ce que tu fais là maintenant là tout de suite là les faits là tu ne vas pas savoir tu ne le sauras pas tu penses que tu es sur le droit chemin tu penses que tu as raison comme ta maman vous tous vous avez parlé que non de vous laisser comme ça vous avez pris votre maman dans la maison que votre papa l'a laissé vous l'avez envoyé en ville vous l'avez envoyé en ville que là-bas on ne veut pas de votre bonheur mais vous allez vous rendre compte que tôt ou tard tôt ou tard vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'égarement maintenant tout ce que tu rêves de faire là si tu veux avoir ça il faut arrêter d'insulter les gens il faut arrêter de traiter les gens et je demande à tous les militants affaire de Ousmane Nielo et c'est fini le petit a été condamné deux ans il est en prison on a quel intérêt pour suivre Fatou on a quel intérêt pour écouter Fatou on gagne quoi pour écouter Fatou qu'est-ce que Fatou va raconter qui est important qui est bénéfique pour le FDG on a des préoccupations plus importantes à faire des milliers des centaines de personnes nous appellent aujourd'hui en inbox on essaie de faire adhérer moi mon objectif aujourd'hui je vais vous dire ça je vais vous dire ça tout de suite moi mon objectif aujourd'hui c'est qu'il n'y ait pas d'élection que tout le monde décide de mettre celle-là au pouvoir si c'est possible qu'on dit tout le monde ah maintenant avec comme ça comme voilà tous les opposants tout le monde soit unanime avec l'allure qu'on voit là tout le monde tout le monde dit ça c'est moi c'est ça mon objectif c'est ça mon objectif où on part aux élections UFDG fait 100% au premier tour que tu veux l'entendre ou pas toi qui es fâché là toi qui mets les têtes de mort que tu veux l'entendre ou pas on donnera le pouvoir à Célu on regardera Célu quand Célu va être président fin de transition c'est dans deux ans on va gracier petit Nye Lui colonel Mamadi Dumbuya ne va pas gracier Nye Lui quand Célu va être président Fatou Célu va gracier ton fils ton frère Célu que tu insultes là hein tu es amoureuse lui il ne voit pas ça il ne veut pas ça il aime sa femme hein ça c'était même avant que le président prenne la deuxième femme ça ne date pas d'aujourd'hui ruinez l'histoire que j'ai expliquée là ça ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui c'est-à-dire Alagi Selou c'est sa maladie c'est tout Alagi Selou c'est sa maladie c'est sa maladie c'est tout ce qu'elle imposait à son papa de faire tout ce qu'elle imposait à son papa de faire mais le Alagi n'a pas fait ça donc notre objectif c'est d'élire notre président futur président de la Guinée notre objectif n'est pas d'écouter Fatou Nieloui que tout le monde l'ignore elle sort pour insulter pour qu'on l'accorde de l'importance elle sort pour l'insulter pour qu'on dit on cherche Fatou on veut l'avoir ceci on veut l'avoir cela c'est vrai elle a dépassé les limites mais tout ce qu'elle est en train de faire c'est une fille amoureuse déçue c'est une fille amoureuse qui pensait qu'elle pouvait être la femme du président Selou jamais le président a dit non hein où est le problème là-bas où est le problème là-bas Fatou où est le problème là-bas toi une une belle fille je peux on peut pas se mentir une belle fille bien arrêtée hein tu sais bien parler mais impoli pourquoi impoli quand quelqu'un c'est à dire tu es belle comme la Gina tu es belle tu as toutes les qualités de la beauté physique mais si tu es impoli ta beauté là est zéro ta beauté là c'est zéro pour les gens on va dire hé la personne là elle est belle elle est belle mais elle est impoli qui va vouloir d'elle qui qui va épouser une femme impolie qui va vouloir qui va épouser une femme impolie qui personne qui hein qui qui donc c'est de ça qu'il s'agit je ne veux pas aller haut en profondeur c'est qu'autre qui était mieux placé pour parler de ça donc la famille est une bonne famille bien éduquée il y a même des frères qui voyage qui sont bien placés le grand frère aujourd'hui tient nous à la salle Nielo Yalo c'est lui qui remplace son père c'est lui qui s'occupe de la famille ils n'ont rien à voir avec ce que Fatou et Ousmane fait sur les réseaux sociaux rien de tout à voir avec eux ils les ont parlé ils ont tout fait la manière dont leur papa se comportait la maman dont leur papa a vécu c'est vraiment aucun problème Fatou a pris son problème d'amour pour venir sur les réseaux sociaux c'est à dire saouler les gens insulter les gens manquer de respect aux gens Fatou il faut arrêter et il n'est pas tard de te répentir la communauté toute entière peut te pardonner la communauté toute entière peut te pardonner si tu te demandes parce que dans la vie il faut se rabaisser il faut se rabaisser pour pouvoir avoir le respect des autres il faut se rabaisser parce que se rabaisser là ce n'est pas une faiblesse non c'est un signe d'intelligence mais dire que toi il faut que c'est les Alpoulard qui partent rendre visite les sages de Alpoulard la coordination mais va tout à fait les sages de Alpoulard vont partir pour te demander pardon tu es plus puissant tu veux être plus puissant que la maman nationale toi tu es qui toi tu es qui pour que les sages de Alpoulard partent te voir la fin du film à la bête s'il vous plaît à la bête il est un militant un faux ignorant Fatou n'est pas lui c'est fini pour elle c'est moi qui vous dis c'est fini pour elle Général Ballet n'est plus aux affaires Albert Damanta n'est plus aux affaires les autres ne sont plus aux affaires Fatou n'a rien elle ne peut rien apporter à l'UFDG ignorant là la famille du président Alagui Selou sont plus plus que ça pour dire qu'on va porter plainte pour dire qu'on va la poursuivre c'est de la donner de l'importance c'est de la tisser au haut ce qu'elle veut c'est de faire couler cette famille parce qu'on ne l'a pas épousée ce qu'elle veut c'est de faire couler Selou Dalet parce que Selou ne l'a pas épousée ce qu'elle veut c'est de mettre cette famille en retard parce qu'on ne l'a pas épousée qui peut l'aider à ça c'est nous les militants c'est nous désabonnez-vous de la page Nye Loi arrêtez d'écouter ce qu'on voulait là Nye Loi a été condamné c'est fini désabonnez-vous là-bas désabonnez-vous quittez la page là laissez-la complètement elle seule quand elle vient en live là qu'elle pleure elle seule quand elle vient en live là qu'elle crie elle seule laissez-la c'est fini Damantan son copain ministre Albert Damantan le Kaki Lambe là il n'est plus aux affaires oui il n'est plus aux affaires c'était son copain ça son rêve son espoir quand elle part même au ministère là-bas pour affaires de passeport on l'a fait passer devant les gens moi je suis parti prendre mon passeport là-bas masqué masqué complètement masqué le jour là j'ai vu Fatouniel le jour là je t'ai vu je t'ai vu là-bas elle était avec deux petites comme ça quand elle est venue prendre le passeport on était nombreux on était assis dans la grande salle là-haut on fait attente là j'étais assis on a mis tout le monde on a mis les gens derrière on l'a fait passer devant avec son groupe l'époque là c'est fini c'est moi qui te dis l'époque là c'est fini là ce que tu dois faire maintenant c'est de te calmer tu es parti tu as perdu tes enfants tu es retourné en Guinée le mieux pour toi c'était de rester calme de rester dans l'ombre de chercher solution pour toi tu pouvais t'en sortir mais encore tu t'es encore englouti tu t'es encore englouti englouti mais à donner à donner à donner à donner toi c'est trop t'es encore ça най comme ça qu'est pas tu t'es encore tu tu t'es encore danser